bon les amis ce marché a été magnifique aujourd'hui gros gains en fin de journée plus 1% alors tout s'est joué à partir de 14h30 je ne sais plus quel indice il y a eu quelque chose qui a fait que le marché s'est enflammé je ne sais pas c'est les prix l'inflation hier c'était l'inflation qui l'a fait monter le marché et c'était pas fou on a vu le vix surtout qui avait beaucoup chuté et là aujourd'hui ça a été un peu la même chose à 14h30 le vix s'est effondré donc franchement entre nous je regarde pas trop les infos de ce niveau là parce que c'est un peu emmerdifiant je trouve ce n'est que mon avis après moi vous savez je suis pas coach en trading ou d'investissement moi je regarde juste que le vix chute pour moi c'est indicateur de d'alléger mon bx cannes ce que j'ai fait hier j'avais allégé mon bx 4 aujourd'hui ça m'a donné raison ça continue à chuter mais il me restait la liquidité je sais pas quoi acheter je voulais pas reprendre du stentis j'avais déjà 1000 euros mes autres valeurs de trading pour l'instant j'étais en plus value le train n'est pas encore fini je prends la nacon par exemple françaises d'énergie donc du coup je suis parti sur kering 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 effectivement dossier qui qui fait toujours rien en fait je voulais prendre une nouvelle lvmh mais je me suis dit déjà je pouvais pas la prendre j'avais pas assez on était un peu un peu trop cher avec les avec les frais la ttf ça passait pas donc du coup j'ai pris deux kering ça me fait un peu plus de 500 514 euros voilà ce sera en plus de ma lvmh c'est pour un trade bien sûr c'est pas de l'investissement long terme pour un petit trade sur on va je sais pas combien de temps il va durer ce rebond là sur les marchés avec le vix peut-être encore demain peut-être jusqu'à jackson hall j'ai un peu peur de nvidia entre nous les résultats d'nvidia j'ai pas qu'ils soient décevants et du coup que les gens vendent mais c'est des tech américaines donc bon c'est un peu différent mais ouais c'est ça qui me fait un peu peur c'est nvidia mais ça serait que les techs on voit que pour l'instant tout ce qui est luxe on a atteint un point bas et là ça essaie un peu de repartir que ce soit lvmh que ce soit kering que ce soit l'oréal même aussi inter parfum donc on verra bien mais c'est un trade je le répète je le répète mettez pas en commentaire que c'est de l'adobe kering je sais c'est juste un trade c'est juste pour que je sois quasiment entièrement investi avec ce rebond qu'on a sur le marché et comme ça après je recoupe pour récupérer la liquidité pour aller la mettre peut-être du coup pour reprendre une nouvelle lvmh mais là j'avais pas assez c'est ça le problème et puis de façon adienne s'est envolé on est à plus 12 tout à l'heure j'étais dans l'état plus 6 quand j'ai fait la capture là on a fini je crois plus 12 aujourd'hui sur adienne donc c'était mort pour moi voilà donc belle journée j'espère que vous en avez profité vendre ou peut-être prendre des trucs après est ce que ça va continuer je vous dis tant que le vix reste à ses niveaux sous les vins pour moi ça va encore stagner et pas faire grand chose après ce qui pourrait faire changer la donne ce sera peut-être aussi en septembre avec les débats présidentiels américains on sait qu'il y aura le premier débat je crois que c'est début septembre entre kamala harris et puis trump pour l'instant kamala harris je crois qu'a pris la tête maintenant c'est plus très maintenant donc c'est pas bon pour tesla et pourtant tesla aujourd'hui montrent pas mal c'est étonnant c'est étonnant et sur ce je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao